bonjour alors dans cette vidéo je voudrais parler de l'adulte hypersensible alors qu'est ce qu'il peut faire pour faire de son hypersensibilité un atout donc cette hypersensibilité qui est comme une pierre précieuse à l'état brut et qu'il va devoir polir et tailler parce que définitivement il ne peut pas s'en débarrasser alors personnellement moi je m'en suis donc rendu compte à plus de 40 ans et effectivement pendant 40 ans j'ai essayé de me débarrasser de cette hypersensibilité notamment je rougissais facilement et c'était devenu comme une obsession presque donc c'est vraiment quelque chose qui occupe beaucoup beaucoup l'esprit on est souvent donc victime de harcèlement petit mais aussi plus tard donc on sait des angoisses existentielles on sait vraiment quelque chose tant qu'on n'a pas reconnu et qu'on n'a pas vu que c'est une chance c'est quand même assez difficile à vivre alors l'adulte hypersensible normalement au niveau des études il doit être assez c'est une bonne période de sa vie parce que là il n'est pas dans une structure donc c'est vraiment des années dont il doit profiter mais quand il arrive donc sur le milieu du travail s'il n'est pas son propre boss un entrepreneur et bien il va être dans une structure où il va y avoir plutôt de la compétition donc il risque en fait d'être celui qui va attirer les manipulateurs parce que c'est peut-être un monde où il faut manipuler l'autre pour gagner donc je m'adresse aussi à tout le monde parce que ça peut donc être vous même mais aussi quelqu'un qui est proche de vous un proche et aussi je m'adresse aux managers et au RH parce qu'ils ont tout à gagner à faire que ces personnes se sentent bien sur le lieu de travail et c'est là où j'ai le plus d'expérience en tant qu'adulte sur le lieu de travail parce qu'en fait souvent elles sont plutôt en presque en burn out elles sont mal et où elles sont prêtes à partir tellement elles sont mal alors que ce sont des personnes qui ont beaucoup à apporter à apporter par leur intuition et tout ce que j'ai décrit de ce qui est positif dans l'hypersensibilité donc sur le monde du travail pour moi mais aussi c'est des choses qu'en parallèle il y a les gens qui tombent toujours dans des mauvaises situations dans la vie amoureuse par exemple c'est pareil vous êtes sans doute adulte donc un enfant qui a traversé pas mal de souffrance déjà mais le point positif c'est que vous avez survécu un petit peu difficile c'est que votre estime de soi en a sûrement pris un coup et du coup vous avez aussi ma plutôt peu confiance en vous donc l'histoire se répète en tant qu'adulte alors moi je peux en parler en une quinzaine d'années dans l'industrie j'ai vu de l'intérieur à peu près huit entreprises en étant salarié j'ai aussi eu une hypersensibilité à des produits chimiques qui a aussi compliqué ma carrière mais bon je suis aussi à quitter des endroits pour des relations toxiques dans lesquelles j'étais un peu embringuée j'avais vraiment ces chroniques c'est une souffrance chronique vraiment ce qu'on peut dire en voie existentielle donc si vous changez entre l'adulte contrairement à l'enfant lui peut pouvoir il va pouvoir plus facilement changer de lieu mais si vous changez et que vous êtes à nouveau dans un milieu qui n'est pas forcément bienveillant vous allez encore attirer les manipulateurs l'histoire va se répéter donc ce que je préconiserais de toute façon à tout le monde c'est de cultiver le positif à l'image de l'enfant qui fait une activité extrascolaire c'est important pour l'adulte d'avoir des activités en dehors du travail qui font qu'il va être dans le positif qui va monter en énergie haute qui va être dans la joie pour justement pouvoir mieux affronter les difficultés de de sa vie peut-être au travail donc voilà cultiver le positif je préconiserai jamais à un hypersensible de s'adapter à son milieu si c'est un milieu toxique donc effectivement changer d'endroit ça peut être la solution par contre si vous le faites sans en même temps faire un développement personnel c'est là que l'histoire va se répéter parce qu'en fait c'est une question de posture d'ouverture au monde et le développement personnel va permettre ça alors bien sûr comme c'est quand même pas quelque chose de facile moi je les fais à travers clairement la formation coaching que j'ai fait plusieurs fois et avec tout ce que j'apprends avec le coaching donc là je suis dessus depuis plusieurs années et donc c'est pas venu comme ça ce changement passer par plusieurs étapes déjà il va falloir accepter accepter qui on est accepter s'accepter avec cette sensibilité cette hypersensibilité et tout ce qui va avec qui fait qu'on s'est un peu montré faible dans beaucoup de situations on s'en veut un petit peu on a tendance à beaucoup s'être mis en question mais voilà en fait non c'est vraiment une pierre précieuse c'est quelque chose de beau qu'on a donc vraiment s'accepter avec cette hypersensibilité c'est la première étape la deuxième étape il y a un petit moment où il faut aussi se remettre en question parce que c'est vrai que des fois on est dans des situations de relations toxiques mais qui dit relation dit deux personnes et c'est vrai qu'au nom de notre justice notre valeur justice et oui notre sens de l'intégrité on peut avoir aussi un peu joué dans le jeu des manipulateurs et voilà moi j'étais très persévérante j'étais pas facile non plus donc c'est peut-être on a peut-être aussi besoin de voir que nous aussi on peut être on a joué un peu un jeu le jeu de l'autre qu'on a un peu encouragé des fois le pardon parce que voilà la personne qui est dans ce cette manipulation oui peut-être qu'elle se rend pas vraiment compte de ce qu'elle fait ça sert à rien de d'avoir trop de ressentiment et de lui en vouloir il faut même aller arriver à la gratitude lui dire merci parce qu'en fait les gens qui qu'on a trouvé sur notre chemin et qui nous ont fait mal comme ça en fait ils étaient aussi là pour nous nous dire que voilà on a quelque chose de particulier de précieux qui est à cultiver donc ils étaient là aussi pour nous nous faire prendre conscience donc vraiment on peut leur dire merci aussi et puis avoir carrément de la compassion parce que souvent les personnes qui mettent de l'énergie et du temps dans les manigances la destruction de l'autre en général ils sont quand même eux mêmes malheureux c'est que eux mêmes ont un manque très fort donc on peut jusqu'à avoir pour eux en fait de la compassion et quand on a passé toutes ces étapes en fait on voit que la posture elle change et que on n'a pas la même ouverture sur le monde et du coup en fait on ne m'attirera plus les manipulateurs parce qu'ils vont tout de suite sentir qu'on n'est pas quelqu'un qui vont pouvoir facilement manipuler donc c'est vraiment intéressant du coup quand on changera d'endroit ce sera aussi beaucoup plus facile c'est dans des environnements qui sont pas forcément bienveillants et moi j'ai une grande blu en espoir notamment aussi nous sommes juste avec la crise du kovid qui accélère ce changement de paradigme alors ce changement de paradigme c'est quoi et bien c'est dit en rapidement c'est passer de l'amour du pouvoir au pouvoir de l'amour c'est passé du manipuler pour gagner à la co création à la coopération on passe de la compétition à la coopération et si on arrive à ces milieux là donc c'est là où le le RH les managers ont leur rôle à jouer dans les milieux de l'industrie les entreprises les associations aussi tout ce qui est organisation donc afficher des règles de bienveillance dès le début comme je préconise pour les écoles pour les enfants le oser respecter oser être dans son unicité et respecter l'autre dans sa différence si vous avez ces règles là à la base ça va être beaucoup plus facile de d'endiguer un début de harcèlement quelque part donc voilà c'est ce que je vois comme lueur d'espoir c'est que donc on essaie ces règles d'or à l'entrée des lieux de travail dans un futur proche ce sera plus le manipulateur bienvenue ici tu trouveras ton bonheur mais c'est plutôt les ici nous respectons les règles de la bienveillance le oser respecter bienvenue voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt